Bonsoir, pardon pour ce retard qui est dû au succès de la conférence. Merci tout d'abord à Inès Safi d'être avec nous ce soir. Soyez bienvenus à l'Institut français de Casablanca pour cette première conférence de la saison janvier-mars 2018. Je vous invite évidemment à repartir avec votre petit livret du programme de ces trois prochains mois. Première conférence sur un sujet absolument passionnant et qui est visiblement passionne. Sachez que nous avons pris un peu de temps parce qu'il y a à peu près autant de personnes qui n'ont pas pu rentrer dans la salle et qui sont donc installées en bas, à l'extérieur, dans la cafétéria et sur l'espace de la terrasse. Il me voit probablement. Je les salue. Bonsoir à tous. Nous sommes absolument heureux de vous accueillir ici dans le cadre de cette conférence qui est aussi le résultat d'un partenariat avec l'école centrale de Casablanca. Partenariat autour des questions scientifiques. Et donc je vais tout de suite laisser la parole à Bruno Diderdoni qui est professeur associé à l'école centrale pour présenter notre invité. Merci à vous. Je vous souhaite une excellente soirée. Bonsoir. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être ici ce soir et de présenter ce partenariat entre l'école centrale de Casablanca et l'Institut culturel français ici. Comme vous le savez, la science a révolutionné nos vies avec tous les objets qu'elle a rendus possibles, toutes les techniques. Mais la science a aussi profondément changé notre vision du monde à plusieurs reprises au cours des siècles qui viennent de s'écouler et singulièrement au cours du XXe siècle avec ce qu'on appelle les nouveaux paradigmes. En physique, ces nouveaux paradigmes sont essentiellement au nombre de deux, la relativité restreinte et générale et la physique quantique. Et c'est justement de la physique quantique que nous allons parler ce soir et nous avons l'immense honneur, la grande chance d'avoir ce soir avec nous Inès Safi, qui est polytechnicienne, chercheuse au CNRS, au laboratoire de physique des solides d'Orsay, l'Université Paris-Saclay, professeure invitée à l'école centrale de Casablanca, ici pour quelques jours, comme moi-même, pour donner des cours, des conférences et participer à des jurys d'examens à l'école centrale. Et donc Inès Safi travaille sur les systèmes mésoscopiques, comment les lois de la physique quantique s'appliquent pas simplement à des atomes ou à des électrons individuellement, mais à des paquets d'atomes, à des connexions d'électrons, et comment ces lois provoquent des comportements tout à fait spéciaux, tout à fait contre-intuitifs, tout à fait nouveaux, à l'intérieur de la matière, avec l'espoir que ces études, ces travaux théoriques permettront de développer des applications concrètes en nanophysique, en nanotechnologie, une des grandes révolutions technologiques qui s'annoncent dans les années qui viennent. Inès Safi a aussi une activité de recherche buissonnière, comme elle le dit, c'est-à-dire qu'elle s'intéresse au dialogue des cultures et des civilisations, et est dans ce cadre-là au dialogue entre la culture et la science, et elle anime un blog, une page Facebook qui est très suivie, et je pense qu'une partie de l'affluence ce soir s'explique par sa popularité sur Facebook, à tel point qu'un journaliste du monde l'a présentée comme la diplomate de l'islam, parce qu'elle présente une vision de l'islam et du féminin en islam, et du dialogue des cultures du point de vue musulman, qui est effectivement un motif d'espérance pour les années à venir, dans une période qui, par certains aspects, est un peu sombre, comme vous le savez. Donc nous allons maintenant écouter Inès, qui va nous parler du monde énigmatique de la physique quantique. Donc il y a une partie scientifique, mais il y a aussi une partie de réflexion philosophique, et je pense qu'à l'issue de l'exposé, nous aurons la chance de pouvoir poser à Inès Saphir les questions les plus brûlantes sur la nature de la réalité et la nature de la connaissance. Merci à toutes et à tous, et je vous souhaite une bonne chance. Bonsoir à tous. Je voudrais vraiment vous remercier de tout cœur pour votre présence. Je m'adriche aussi à ceux qui sont malheureusement restés à l'extérieur. Merci vraiment, je suis très heureuse d'être ici ce soir. C'est toujours un plaisir et un bonheur pour moi de contribuer à l'enseignement et de participer aux activités de l'école centrale. Et c'est la première fois où j'interviens à l'Institut français que je remercie aussi énormément pour être un lieu de confluence entre le Nord et le Sud, mais aussi pour intégrer avec vraiment succès, je trouve, justement, la science ou la culture scientifique comme une partie intégrante de la culture générale. Merci aussi énormément Bruno pour cette introduction qui me facilite aussi la tâche pour le sujet général. Et donc je voudrais aussi dire qu'en fait c'est avec Bruno qu'on avait, grâce à lui d'ailleurs, que je me suis lancée dans cette aventure depuis 2005 pour des réflexions philosophiques autour du dialogue de la science avec la culture et aussi des questions spirituelles éventuellement que je vais essayer d'aborder à la fin. Alors, donc là, en général, quand on fait des exposés ou des travaux de vulgarisation, on essaie plutôt d'impressionner, de vous parler de tout ce que la science a réalisé, de beau, de formidable, d'impressionnant. Donc je pars de l'hypothèse que vous êtes quand même au courant et que vous avez quand même tous les jours l'occasion de réaliser les conséquences des progrès scientifiques, pas toujours positifs par ailleurs, entre parenthèses. Mais aujourd'hui, ma démarche serait plutôt de vous parler du fait, plutôt des limites de la science dans un sens où, pas négatif, mais qui est remarquable parce que c'est la science elle-même qui émet ses propres limites. Et ce qui la rend, d'après moi, encore plus belle, en fait, elle énonce avec une certaine certitude ses propres incertitudes. Et donc, cette physique quantique, elle reste un siècle après, complètement, finalement, mystérieuse. On ne la comprend toujours pas. Ce qui n'empêche pas, évidemment, qu'elle ait abouti à des applications formidables. En fait, pour commencer, le laser que j'ai là, on l'a élaboré grâce à la physique quantique. Vos téléphones, vos ordinateurs, vos télés, en fait, tout fonctionne grâce à la physique quantique. Et c'est grâce à elle qu'on comprend aussi pourquoi je suis là, que je ne m'effondre pas, parce que la stabilité, en fin de compte, de la matière, on la comprend grâce à des principes de la physique quantique, même si notre comportement reste régi par les lois des outils. Alors, la question, en général, évidemment, la physique cherche à apprécier, donc, à comprendre ou à répondre à la question « qu'est-ce que le réel ? ». Et dès qu'on parle de réel, évidemment, ce qui nous vient à l'esprit, c'est la physique, c'est la science moderne. Mais ce que je voudrais d'abord rappeler avant de rentrer, de vous amener dans ce monde énigmatique de la physique quantique, j'aimerais rappeler que, quand même, cette question a traversé l'histoire de la pensée humaine, à partir même de l'Antiquité, même avant, en Inde, à Babylone, et qu'elle a été abordée de diverses façons, avec différents modes de connaissances qui ne sont pas nécessairement, qui ne se révisent pas du tout à la méthode scientifique, tel qu'on l'a définie maintenant, et que, d'autre part, en fait, la séparation entre philosophie, science, par exemple, est quelque chose d'assez moderne, qui remonte peut-être au XVIIIe siècle en Europe, mais ensuite, la séparation entre philosophie et spiritualité, en général, est aussi quelque chose d'assez moderne. Et en fait, tous ces champs de la connaissance se sont enrichis mutuellement, les frontières sont très poreuses, et même s'ils se sont tous fondés sur des modes de connaissances qu'on pourrait attribuer d'une façon, je dirais, plutôt simplifiée, l'observation, ce serait le fondement de la méthode scientifique, donc plutôt les expériences pour le scientifique, le raisonnement ou la dialectique, ce serait la philosophie, et l'intuition ou l'inspiration serait propre à la démarche mystique. Mais en fait, ces trois éléments, ou ces trois modes de connaissances, sont tous intervenus dans ces trois types d'activités. Alors, je vais donc d'abord faire une sorte de parcours, mais rapide, parce qu'il ne s'agit pas du tout de faire une histoire de la pensée, ni de la science, mais ce qui est intéressant, c'est que cette porosité, en fait, il y a des idées qui ont été fécondes au sein de la science moderne, et qui remontent en fait à des questionnements qui étaient de type métaphysique, au-delà de la physique, donc sur la recherche de ce que c'est que le réel, des fois avec grand R. Et parmi ces doctrines qui ont joué un rôle important, même si évidemment on ne les prend plus à la lettre, figurent l'atomisme, c'est-à-dire imaginer que tout est formé en fait d'atomes. Atomes, ça veut dire indivisibles. Et ces atomes, dans l'Antiquité, en tout cas chez les Grecs, avec ces figures-là marquantes, mais il y en a d'autres, ces atomes en général sont indivisibles. Ils ne sont pas créés et ils sont perpétuels mouvements. Vous voyez que là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont en fait des qualités divines, on va dire. Ils ne sont pas créés et ils sont perpétuels, éternels. Et l'intérêt d'avoir introduit les atomes, c'était de concilier l'être immutable, qui en fait n'est pas soumis à une mutation, avec la pluralité mouvante du réel. Et donc tout ce réel, en fait, provient d'un réarrangement, un arrangement des atomes et un réarrangement, etc. Et en général, l'atomisme est plutôt considéré comme un précurseur du matérialisme. Mais vous voyez que même le matérialisme, c'est-à-dire que, je parle ici d'un matérialisme philosophique, qui considère que le réel est en fait réduit à des entités matérielles, qu'on peut tout à fait appréhender par nos sens, en soi, ça c'est une hypothèse métaphysique. On ne peut pas la démontrer. Et ça, c'est encore une fois pour montrer que la séparation, déjà on la voit ici, entre ce qui est physique et métaphysique, n'est pas du tout net. Alors, ensuite, l'atomisme a été relégué au second plan, parce que les philosophes les plus prestigieux de l'Antiquité, ce sont surtout Aristote, qui est l'élève de Platon, et ils se sont opposés à l'atomisme, qui ne correspondait absolument pas à leurs principes, qui n'étaient pas en harmonie avec un principe supérieur. Et en particulier, il y avait cette idée de substance et d'accident qui apparaissait chez Aristote. Mais là, je voudrais encore insister qu'on ne peut pas non plus lire les doctrines et aller chercher à comprendre les pensées de ces philosophes d'une façon anachronique, c'est-à-dire qu'il y a un langage, une terminologie qui évolue autour de l'histoire. En fait, les mots en une histoire, et c'est très important d'en prendre compte quand on essaie de les comprendre. Donc, ces mots peuvent évoluer, les mots même substance, au cours justement de la... au cours de l'histoire de la pensée humaine. Et justement, l'atomisme a été oublié pendant quelques siècles, sauf qu'il a été, en quelque sorte, islamisé chez le calème. Le calème, en fait, c'est une... c'est une doctrine... c'est une théologie rationnelle. On peut parler même de philosophie théologique parce que Jean-Jolivet, qui est spécialiste de l'époque médiévale, considère que la philosophie est née, en fait, deux fois dans le monde arabo-musulman. Une première fois comme théologie, puis comme philosophe, philosophie argumentée, de nature aristotélicienne, donc influencée surtout par Aristote. Et c'est important parce qu'en fait, la rationalité théologique était déjà là avant même la traduction des œuvres grecques. Évidemment, le calème se trouve dans plusieurs doctrines qui se sont même opposées entre elles, confrontées. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces confrontations sont elles-mêmes sources d'enrichissement puisqu'elles poussent chacun à affiner son argumentation. Et ce qui est intéressant chez les atomistes, c'est que du coup, avec l'infinité du vide, et ça on retrouve aussi chez certains atomistes grecs, il y a la possibilité qu'il y ait une pluralité de mondes. Donc c'est quelque chose de complètement opposé à la vision d'un univers clos d'Aristote. Et au sein de l'islam, en fait, cette idée était intéressante de l'atomisme elle-même parce qu'elle était complètement en accord avec l'idée du tawhid ou de l'unicité puisqu'il y a une sorte d'unité des origines, donc d'origine des atomes à partir desquelles tout évolue et tout est formé. Et donc cette source unique était complètement intégrée au sein aussi de la quête du tawhid. Et un autre point qui est complètement aussi en harmonie avec cette idée du tawhid, c'est que pour la plupart, en tout cas des atomistes du Calais, les atomes auraient une substance, un jauhams, c'est le jauhams unique selon le principe d'homogénéité des substances et ce sont les accidents qui en fait créent les différences entre les atomes mais ces accidents sont actualisés par l'intervention divine. Alors, encore à propos d'autres figures de l'atomisme, Razi encore qui dit explicitement que Dieu a la puissance infinie, a le pouvoir, le Khodra, de créer des milliers de milliers de mondes, Al-Firawalim, au-delà de ce monde. Et en fait, il parle des arguments des philosophes, en particulier Avicenne qui suit Aristote, pour affirmer que le monde est un et donc il considère que leurs arguments sont faibles. Et une autre figure très importante du Calais, c'est Al-Razali qui est considère et qui est de ses prix en, comme nous l'a dit d'ailleurs hier, dont l'a rappelé Bruno dans sa conférence à l'ESSC, comme un philosophe en Europe et qui fait partie de ceux qui ont influencé énormément la philosophie européenne selon Christian Jambé dont je vous recommande de lire le livre Philosophie islamique. Alors, Al-Razali, lui, il montre la limite de la raison ou de la rationalité du sens. Ce sont encore des mots difficiles à vraiment définir à chaque fois mais donc il pense qu'ils ne sont pas capables d'expliquer le réel et d'ailleurs il est assez empirique dans ses observations et lui, il considère que la causalité excusez-moi, il y a un acte qui manque est occasionnée par l'intervention constante de Dieu. Et c'est une forme de l'occasionalisme qu'on retrouve plus tard en Europe. Alors, Atussi, c'est une figure très très importante en fait, c'est un scientifique remarquable qui était connu d'abord pour ses travaux de théologie et donc qui était aussi atomiste et qui a d'ailleurs entre parenthèses joué un rôle très important à travers son couple de Atussi. C'est un théorème qui n'était même pas connu par les Grecs et qu'on retrouve chez Copernic et cela, en fait, j'en profite pour ouvrir une parenthèse, on considère souvent qu'Al-Razali a été en fait apporté un coup fatal à la science arabo-islamique mais en fait là, Atussi, il est l'une des figures de l'astronomie moderne d'un âge d'or que Georges Saliba considère comme vraiment le vrai âge d'or qui est Post-Al-Razali et qui était plutôt facilité, une astronomie moderne qui a été facilité par la critique d'Aristote parce qu'on a réussi justement à la dépasser, à aller au-delà de ce monde fermé. Alors, maintenant, je rappelle ou je m'informe qu'on doit ce qu'on appelle la méthode expérimentale surtout mais la mathématisation aussi de la physique on la doit entre autres à Abdel Haïtham même si c'est toujours difficile de dire qui était le premier mais Abdel Haïtham est considéré par exemple par Schramm comme c'est vraiment le véritable fondateur de la physique au sens moderne donc on peut considérer comme le père de la physique et Abdel Haïtham on considère aussi comme le père de la chimie qui fut également un alchimiste donc vous voyez là aussi qu'on n'a absolument pas de séparation entre d'un côté des scientifiques et de l'autre des théologiens et d'ailleurs Abdel Haïtham a aussi écrit des ouvrages de théologie alors le rôle d'Abdel Haïtham a été aussi très important pour introduire une véritable révolution en ce qui concerne la lumière en particulier il lui a vraiment attribué une existence propre en fait qu'est-ce que le réel quand on parle de matière on peut la toucher on est convaincu de son existence mais pour la lumière c'est pas du tout évident qu'elle ait une existence et chez les grecs d'ailleurs c'était pas le cas et propre et donc il lui a donné vraiment le statut on va dire d'une réalité et il est allé encore plus loin en lui attribuant une nature corpusculaire en fait il faisait ses expériences entre entre avec la chambre noire qu'on lui doit avec des billes et c'est ainsi qu'il pouvait expliquer les trajectoires rectilignes de la lumière mais aussi à vitesse finie chose qui n'était absolument pas non plus évidente à l'époque et son ouvrage il en a écrit plusieurs l'optique qui était qui était traduit en latin ici est devenu la bible à l'époque de Newton donc c'était le livre de référence pour l'optique et Newton donc ça c'est un point important adopte aussi la nature corpusculaire de la lumière alors évidemment ici quand il parle des géants on peut aussi penser à Galilée mais je pense qu'il peut aussi penser à à mon avis et donc ça c'est plutôt le livre d'optique d'ailleurs de Newton qui est aussi considéré comme une référence par la suite alors donc la nature corpusculaire ce qui est intéressant c'est que durant l'histoire de la science elle était en compétition mais constante avec une autre nature qui vous paraît peut-être plus naturelle d'ailleurs ce qui est la nature ondulatoire et en fait il y a encore un scientifique mais il y en a encore d'autres qui est aussi un scientifique post-Rasali qui est allé encore plus loin qu'Ibn al-Haytham puisqu'il a fait un commentaire le livre d'optique d'Ubn al-Haytham et d'ailleurs il est donc l'étudiant l'élève de Krotbeddin-Shirazi qui est une grande sommité en particulier en astronomie et il a réussi il a réussi bien mieux que Ben al-Haytham à expliquer l'arc-en-ciel et ça c'est parce qu'il a fait une expérience de décomposition de la lumière sur en fait une sphère en verre remplie d'eau pour essayer de simuler une goutte d'eau ce qui est vraiment intéressant c'est à dire qu'il reproduit vraiment on est dans l'esprit de la visite expérimentale et il aurait donné aussi des prémices de la nature ondulatoire de la lumière alors la nature ondulatoire a eu beaucoup de mal à s'imposer en Europe face à l'autorité de Newton en particulier Huygens en avait donné déjà des principes en introduisant d'ailleurs l'éther parce qu'une onde qui se propage comme l'onde de sang quand je vous parle elle a besoin d'un support matériel et donc il a fallu pour la lumière pour qu'on puisse parler d'onde qu'elle ait un support qui est l'éther qui disparaîtra par la suite pour ceux qui le savent en tout cas avec Einstein entre autres et il a fallu attendre l'expérience une expérience primordiale qui s'appelle l'expérience des fentes de Jung qui va que je vais reprendre tout à l'heure ou avec une source de lumière qui arrive sur deux fentes et des figures qu'on appelle des franges d'interférence parce qu'en gros ces deux fentes deviennent deux sources secondaires ça c'est quelque chose que Benel Haïtham avait déjà établi d'ailleurs et les deux sources ont donné deux ondes qui vont s'additionner donc cette possibilité que les deux ondes s'additionnent va faire qu'on puisse avoir des zones sur l'écran où il va y avoir des deux ondes qui vont arriver en opposition de phase donc ça va donner quelque chose il n'y aura pas de lumière et puis d'autres zones qui vont être plus lumineuses parce que les ondes arrivent en phase alors donc du coup ça, ça a permis d'imposer la nature endulatoire et ce jusqu'à la fin du 19e siècle pour la lumière donc rapidement sans toujours entendre les détails de la révolution scientifique en Europe la lumière par la suite a pu être traité grâce aux équations déterministes de Maxwell donc le déterministe c'est que quand on connaît l'état actuel d'un objet ou de la lumière en tout cas d'un objet d'études scientifiques on est capable grâce à une équation de prédire son comportement à l'avenir pour la matière c'est de la même façon une évolution détermiste qui cette fois en général est régie par les équations de Newton et même si Newton n'est pas atomiste il admet l'existence de petites particules de matière dans la nature alors c'est plus l'atomisme a eu du mal encore en fait à s'introduire d'ailleurs est-on une option on va dire une doctrine métaphysique les positivistes deviennent donc le cercle deviennent de la fin du 19ème siècle qui voulaient absolument purifier la science de toute quête métaphysique ou de tout aspect de tout propos de type métaphysique se sont opposés à l'atomisme mais l'atomisme a réussi à s'imposer davantage en chimie au 19ème siècle et donc la science en fait la physique à cette époque était vraiment on va dire très sûre d'elle et donc on avait pensé qu'on n'avait pas vraiment beaucoup de problèmes à résoudre et l'idée du rédictionnisme alors quand on parle de rédictionnisme c'est que évidemment quand on fait en pratique la science on est obligé de réduire un problème compliqué à ces éléments mais il y a aussi le réductionnisme anthologique c'est à dire celui qui va réduire penser que tout est formé vraiment d'entités plus petites c'est ce qu'on nous dit d'ailleurs à l'école tout le temps quand on parle d'atomes ou de corps matériels et donc les propriétés du tout qui l'ensemble de ces petits composants élémentaires vont être qu'on peut être comprises à partir de l'agencement de ces parties soit ces parties sont des atomes soit ce sont des corps matériels donc ça c'est l'état de la physique à la fin du XIXe siècle sauf qu'il va y avoir en fait deux expériences qui peuvent pas être comprises dans ce cadre l'une qui va donner naissance à la relativité donc les deux révolutions dont a parlé Bruno et l'autre qui va donner naissance à la physique quantique dont je devais vous parler alors pour vous montrer l'étrangeté de la physique quantique donc je vais d'abord parler de quelque chose un concept que vous entendez peut-être dont vous avez entendu parler c'est ce qu'on appelle dualité entre corpuscules même si le mot dualité n'est pas pour moi assez précis et en fait là vous vous souvenez que pour la lumière par exemple on avait dit que à ce moment là donc avant l'apparition de la physique quantique tout le monde avait admis que c'était vraiment des ondes sauf que pour expliquer l'une de ces deux expériences dont je vous ai parlé qui posent des problèmes pour la physique classique et bien il y avait Planck Max Planck et Einstein encore lui le fameux Einstein qui ont introduit de nouveau la nature corpusculaire de la lumière et ça ça a permis d'expliquer cette expérience qui posait problème et donc on est vous voyez il y a des allers-retours en quelque sorte dans l'histoire de la science on est de nouveau dans la nature corpusculaire donc de Newton mais comment concilier ça avec la nature ambulatoire c'est pas du tout évident a priori puisqu'on avait quand même toujours les interférences de Jung donc on va essayer de comprendre de revenir aux expériences de Jung donc si jamais maintenant je reviens imaginant qu'on ait des billes ou des atomes dans le sens où ça serait des billes des corpuscules d'accord et j'ai une source avec des billes qui sont émis de la source et qui arrivent sur deux fentes vous avez un écran sur lequel vous allez regarder qu'est-ce qui arrive sur l'écran d'accord alors normalement vous allez vous retrouver à la fin avec simplement vos billes qui vont arriver ou vos corpuscules qui vont essentiellement être concentrées en face des deux fentes d'accord maintenant on va faire la même chose avec une source de lumière comme exactement les interférences de Jung que je vous avais montré c'est une expérience qui a été capitale pour mettre en évidence la nature ondulatoire là je vous avais un petit peu alors vous pouvez vous en rendre compte si vous avez aussi deux petits deux obstacles sur la surface de l'eau vous allez avoir les interférences de Jung il y a une interférence entre deux ondes qui émanent de ces deux fentes les sources fentes vous me suivez ? donc là ça va ? ensuite maintenant vous allez il a été possible en tout cas au début du XXe siècle de faire la même expérience toujours avec la lumière qui va avoir une nature en fait c'est là où on va se dire mais elle a une nature quantique alors là du coup vous voyez qu'on a quelque chose d'étrange qu'on ne peut vraiment pas dessiner strictement parlant mais on va quand même mettre quelque chose qui est un peu différent du dessin précédent et ce que vous allez trouver c'est que vous vous arrangez en fait pour que la source soit par exemple un laser comme celui-ci et avec des photons qui arrivent à une lumière beaucoup plus moins intense d'accord ? donc vous pouvez suivre dans le temps l'évolution et regarder l'impact sur l'écran et là surprise vous voyez que vous avez des impacts qui sont semblables à des corpuscules donc cette expérience en fait valide l'introduction de la nature corpusculaire de la lumière et en fait Alchain a eu son clinobètre pour ça c'était pas pour la relativité alors maintenant donc si on continue à regarder sur l'écran ce qui est étrange et ça c'est vraiment je vous invite à essayer de comprendre ça c'est que vous avez à la fois l'impact avec comme si c'était des corpuscules mais en même temps vous avez les franges d'interférence que vous aviez avec les ondes alors maintenant ce qui est intéressant c'est que ça on a pu faire la même expérience à la fois pour la lumière mais aussi pour des atomes pour des électrons et les électrons c'est ce qui tourne autour du noyau de l'atome on dit tourne entre guillemets et c'est ce qui fait conduire l'électricité dans les fils qui nous permet de nous éclairer ici et donc ce qui est étrange c'est que même des atomes dont on pense qu'ils sont vraiment sous forme de corpuscules c'est un peu ce qu'on lui dit d'ailleurs d'être au lycée du scolissé et bien ils vont avoir aussi donné lieu à des franges d'interférence sur l'écran et donc et on a refait cette expérience récemment l'année dernière je pense la plus extraordinaire c'est qu'on arrive à faire cette à voir ces figures d'interférence avec des molécules qui en sont 80 atomes alors ces particules quantiques qui incluent finalement à la fois des photons on appelle des photons donc ce sont des petits paquets d'énergie qui composent la lumière qui nous entoure et bien en fait elles arrivent à travers les fontes mais elles arrivent ici sans qu'on puisse prédire où est-ce qu'on va avoir les impacts en termes de corpuscules alors ça c'est une expérience qui est vraiment fondamentale déjà qui exprime l'étrangeté de la physique quantique je n'ai absolument aucun récit qui puisse vous expliquer comme on fait déjà quand on explique comment est-ce qu'une balle que je jette tombe par terre qui puisse vous expliquer comment est-ce que je peux obtenir donc quelque chose que je suis dans le temps et dans l'espace ce qu'on appelle la localité en physique comment est-ce que je peux obtenir cette range avec ses impacts de billes on va dire alors il y a une chose encore très étrange c'est que maintenant je vais essayer je me dis mais c'est bizarre qu'il y ait des franges d'interférences parce que quand elles arrivent on va les émettre une par une ces particules elles ne vont pas s'organiser entre elles pour qu'elles produisent cette figure-là donc on va essayer quand même de voir si vraiment elles passent par une fonte ou par une autre parce que si elles passent par une fonte ou par une autre nécessairement on n'aurait que deux bandes et là ce qui est étrange c'est que si on essaie de savoir d'aller les espionner on met un observateur dans la suite ça va être toujours cet œil-là qui évidemment en général est plutôt un appareil de mesure et bien chose étrange il y a une action absolument incroyable c'est qu'on n'a plus de figure d'interférence donc qu'est-ce qui se passe ici la mesure l'observation c'est comme si on disait à notre particule on posait une question par quelle fonte tu es passée mais dès qu'elle répond pour répondre elle est obligée de répondre elle doit choisir une fente et donc elle se comporte comme un corpuscule donc ça c'est très très étrange en fait mais c'est le vrai problème de la mesure parce que normalement en physique classique quand on mesure une balle qui va par terre qui roule il n'y a aucune raison pour qu'on modifie sa trajectoire quand on essaie de déterminer sa position sa vitesse là quand on essaie de terminer la trajectoire qu'est-ce qu'elle a choisi comme trajectoire entre particules et bien on modifie son état et donc pour illustrer ce problème de la mesure je vais essayer maintenant de regarder un deuxième dispositif pour introduire un principe fondamental alors essayez de me suivre parce que ça paraît technique mais vraiment j'ai fait un effort pour que ce soit le plus simplifié disons possible et en même temps que vous ayez le message important je trouve que c'est très important parce que la physique quantique on a besoin même si vous êtes littéraire c'est très important parce que c'est vraiment notre vision du monde qui est remise en jeu comme d'ailleurs aussi l'a rappelé Bruno et je pense que c'est important que la vulgarisation puisse vous donner les outils quelques éléments pour que vous sachiez à quoi on a affaire et que vous soyez aussi épargné de ceux qui vont vous raconter des choses sur je ne sais pas elle a parlé de la médecine quantique j'espère qu'il n'y a personne de la médecine quantique dans la salle que vous sachiez quand même que vous n'ayez pas affaire non plus à des charlatans qui vont vous mettre du quantique partout donc essayez quand même de me suivre à moins que voilà arrêtez-moi si c'est vraiment pas clair du tout alors là donc là j'ai choisi donc le principe de superposition superposer deux choses c'est les additionner et en fait pour l'expliquer disons je n'explique rien parce que je ne peux pas vous expliquer qu'est-ce qui se passe réellement en fait je vous explique pourquoi on ne peut pas expliquer et donc non mais gardez ça là donc en fait je vous explique des faits expérimentaux d'accord et en fait avant de faire la mesure on ne sait pas ce qui se passe d'accord donc là je vais choisir au lieu de parler d'état alors normalement là c'est un atome on va dire un atome d'hydrogène par exemple donc il a un seul électron qui tourne autour d'un noyau et en fait cet électron il ne peut prendre que deux valeurs possibles disons pas deux ici j'ai mis que deux valeurs possibles de l'énergie ça veut dire qu'il y a un saut d'énergie ça veut dire que l'énergie ne peut pas prendre des valeurs continues c'est une quantification et c'est pour ça qu'on appelle la physique quantique et c'est à cause de ça d'accord qu'on appelle disons c'est la source de la non-numination sauf qu'au lieu de vous parler et qu'en fait son électron est dans l'état d'énergie le plus bas on dit qu'il n'est pas excité mais quand l'électron se met là il est excité d'accord j'espère que c'est à peu près clair mais c'est pas grave si vous n'avez pas compris ça c'est pas important parce qu'au lieu de choisir l'état excité non excité je choisis plutôt une métaphore simple qui est la couleur évidemment c'est pas ce qu'on va chercher normalement dans un atome donc simplement pour faciliter la présentation j'espère que c'est le cas j'utilise la métaphore de la couleur et donc en fait mon atome imaginons qu'il ait la possibilité de se mettre d'avoir le choix entre deux couleurs rouge et bleu d'accord alors évidemment il peut avoir une couleur bien déterminée sauf que on peut aussi en physique quantique avoir affaire à des atomes qui sont une superposition qui sont je sais pas comment on dit c'est à dire qu'ils ont la superposition du bleu et du rouge donc c'est soit rouge soit bleu mais on ne peut absolument pas leur attribuer une propriété alors on a vraiment nous l'intuition et l'habitude de caractériser les objets par leur propriété et d'ailleurs même en mathématiques on va construire nos ensembles en disant que on va construire l'ensemble des balles rouges l'ensemble des balles vertes etc. d'accord c'est quelque chose de complètement naturel sauf que là on a affaire à des entités qui ne possèdent pas de propriété on ne peut rien dire sur leur propriété couleur ensuite maintenant on va parler du problème de la mesure exactement comme tout à l'heure pour les interférences quand on a rajouté l'observateur et donc on va essayer de se dire mais on va quand même insister c'est une sorte d'interrogatoire forcé on va questionner l'atome quelle est ta couleur comme tout à l'heure on avait questionné la particule par quel fond tu passes et là il est obligé de répondre donc il va répondre sauf que sa réponse ça va être soit rouge soit bleu donc en fait il y a un seul observateur sauf que j'ai dédoublé le schéma d'expérience de l'observation et en fait on a une chance sur deux qu'on trouve bleu une chance sur deux qu'on trouve rouge mais alors vous allez me dire normalement on est capable de prédire on devrait être capable de prédire pourquoi est-ce qu'au moment de la mesure il va nous donner rouge ou bleu et bien non on ne sait pas ça c'est fondamental le choix de l'atome au moment où on l'observe est complètement aléatoire et on a affaire à un vrai hasard en fait on n'a pas l'analogue de ce hasard même quand on a une génération de nombres aléatoires dans vos ordis ou pour des simulations physiques des turbulences en météo etc c'est un hasard unique et d'ailleurs alors j'ai pas le dessin mais maintenant il existe des générateurs de vrai hasard c'est à dire que vraiment des petits appareils vous avez un processus exactement analogue à ça sauf que c'est une autre propriété de la lumière qui est utilisée du laser en fait d'accord avec deux choix possibles et comme vous savez personne ne peut prédire qu'elle va être le choix de votre photon personne ne peut aller intercepter connaître ce choix là et c'est très utile d'ailleurs en cryptographie quantique entre autres qu'on sait maintenant faire grâce à cette propriété de hasard entre autres aussi donc alors ce qui est intéressant c'est que tant que vous ne le mesurez pas là il va garder cette propriété là alors je ne vais pas vous en dire plus parce qu'il y a des choses encore plus étranges après donc je vais simplement maintenant parler d'un autre effet qui est absolument unique et extraordinaire je trouve c'est ce qu'on appelle l'intrication quantique alors l'intrication c'est quoi il n'a pas l'analogue dans notre monde ça n'est d'état basse nos sens et là aussi je vais partir alors attention donc ça part du bas vers le haut un et deux deux étapes d'accord donc je vais partir alors les choses sont vaguement vraiment définies c'est une paire d'atomes maintenant d'accord alors on émet superposition parce que chaque atome a toujours la potentialité de devenir rouge ou bleu sauf que la paire est complètement indéterminée et on va maintenant poser une autre question vous vous souvenez dans la première on a posé la question par quel fond tu passes dans la deuxième de quelle couleur tu es et maintenant aux deux on va poser une autre question c'est est-ce que vous avez la même couleur ou pas alors je ne vais pas vous expliquer comment c'est une observation évidemment qui dépend du contexte et tout de suite la paire va répondre elle est obligée d'interrogatoire encore d'accord donc du coup elle va répondre soit oui nous avons la même couleur soit non nous n'avons pas la même couleur à gauche c'est oui à droite c'est non d'accord il n'y a que deux choix possibles sauf que quand il répond oui on a une superposition je me suis permis de mettre le plus je voulais l'éviter tout à l'heure quand je vous ai parlé de l'état ça c'est exactement une superposition entre deux états ils sont la même couleur donc ils n'ont pas le choix c'est soit rouge rouge soit bleu bleu là s'ils ont des couleurs différentes c'est rouge bleu plus bleu rouge d'accord et là on a réussi à les intriquer ça c'est un état absolument unique qu'on ne peut pas faire ailleurs évidemment d'accord donc vous voyez que la couleur de chaque atome à part n'est absolument pas définie dans cet état exactement comme tout à l'heure quand on a superposé l'atome rouge plus l'atome bleu d'accord mais tout ce qu'on sait c'est qu'ils ont la même couleur non ? vous n'avez pas compris ? non pas dit vous m'avez perdu là ah d'accord bon alors c'est à dire au fait je me suis perdue quand je vous avais dit pour la première partie on a deux atomes rouge rouge ou bleu bleu et après vous avez dit rouge bleu plus le rouge et que ça vous oui alors là oubliez ça c'est à dire qu'on peut en fait là c'est quand ils disent on n'a pas la même couleur alors que là donc ça veut dire que nécessairement c'est soit là le premier est rouge le deuxième est bleu soit le premier est bleu le deuxième est rouge très bien voilà d'accord et à partir de là on crée une paire impliquée d'accord qu'elle soit oui qu'elle soit là ou là d'accord voilà c'est clair ? c'est clair voilà il y en a qui sont découragés alors merci aux résistants alors si vous voulez que je m'arrête là je peux aller directement dans la partie discussion bon bon très bien donc c'est bien il y a encore il y a encore il y a des courageux alors donc donc la triccation c'est elle nous permet d'avoir cette paille encore pour parler de la cryptographie quantique ça c'est un point de départ très intéressant entre autres pour la cryptographie quantique et donc il y a déjà des applications pratiques c'est pas du tout juste de l'abstraction alors maintenant on va se dire mais il suffit quand même qu'on les oblige à partir à les séparer et puis il y a un moment où ils vont plus comme on sait que chaque atome a nécessairement n'a pas de couleur avant la mesure et qu'elle apparaît d'une façon aléatoire et bien on va complètement perdre cette application donc on va les mettre chacun sur une galaxie d'accord alors évidemment c'est pas ce qu'on fait dans l'expérience mais au lieu de galaxie je vais simplement les éloigner un à Paris l'autre à Pise d'accord ok donc ça c'est la paire intriquée que j'ai choisie celle de gauche même couleur d'accord c'est clair pareil ça va du bas vers le haut ok donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va alors en gros essayer de les séparer et on va maintenant s'arranger pour qu'on les observe exactement on va déclencher deux appareils photos par exemple qu'on va déclencher exactement à un même moment l'un à Paris l'autre à Pise d'accord parce qu'on va questionner chacun de ces atomes de quelle couleur tu es ok a priori comme il fait sa vie normalement le résultat devrait être aléatoire c'est un vrai hasard je vous ai expliqué le vrai hasard va dire que j'ai une chance sur deux d'avoir un atome rouge ou un atome bleu pour celui de Paris un atome rouge ou un atome bleu pour celui à Pise qui est à Pise qui arrive à Pise d'accord sauf que quand je compare par la suite les deux observateurs vont comparer leurs résultats ils ont toujours le même résultat ça c'est pas du tout évident parce qu'on a affaire à deux hasards en principe qu'on imaginez que chacun lance un dé on se prend je sais pas un couple ici dans la salle chacun lance un dé le hasard de chaque côté est complètement imprévisible donc vous c'est quand même imaginant que vous jettiez chacun donc c'est ce couple jette le dé plusieurs fois de suite et qu'à chaque fois ils ont le même résultat c'est quand même difficile à concevoir donc on a un hasard corrélé c'est à dire les résultats sont corrélés ici sont toujours les mêmes d'accord ça veut dire c'est comme si on avait une sorte de coordination on coordine les deux résultats mais sans avoir la possibilité de communiquer parce qu'on a observé exactement au même moment il n'y a absolument pas le temps pour que le résultat de cette mesure puisse être transmis à l'autre observateur ils n'ont aucun moyen de communiquer parce que quand je communique même quand j'appelle au téléphone il me faut il faut un temps pour ma voix pour qu'elle arrive la communication nécessite une transmission d'un signal d'accord et donc elle demande du temps alors maintenant ce genre d'expérience en fait avant qu'il soit vraiment avant que cet expérience ne soit réalisé c'était en fait une expérience de l'esprit d'Einstein et de ses collaborateurs encore lui alors je vous avais dit qu'il avait quand même participé à l'émergence de la physique quantique sauf que là il devient son détracteur parce que ça lui ne plaît pas ce hasard et il dit non ce n'est pas possible Dieu ne peut pas jouer au dé ça c'est l'intrigue ça bouleverse il ne veut pas y croire et donc il écrit un article avec Podolosky-Rosen en fait on va les appeler EPR par la suite ça c'est en 1935 il va dire c'est pas possible que cette paire il propose exactement il dit mais regardez ce que la physique quantique prévise ce que je viens de vous montrer d'accord mais ce n'est pas possible parce qu'évidemment lui il a instauré la localité par exemple pour les lois de Newton et ça l'embête qu'il n'y ait pas de localité qu'on viole la localité parce qu'il faut quand même il a bien montré que la vitesse de la lumière était finie disons la vitesse disons finie que rien ne peut dépasser la vitesse de la lumière d'après lui rien ne peut aller à une vitesse supérieure à celle de la lumière et que du coup les deux atomes n'ont absolument pas la possibilité de communiquer il a parlé d'une action fantomatique à distance il a dit c'est incroyable voilà donc ce qu'il a fait ce qu'il a proposé avec donc Podolsky-Rosen ce qu'il a dit c'est qu'en fait il doit nécessairement y avoir avant que la mesure n'ait lieu une stratégie commune ou alors en fait les couleurs étaient déjà définies on pouvait les prédire on pouvait prédire le résultat de la mesure sauf que c'est exactement tout se passe comme si on avait tiré donc on avait un sac de chaussettes des chaussettes des paires soit rouges soit bleues et qu'on tirait au hasard une paire de chaussettes et puis on sépare les deux chaussettes d'accord et puis chacun va regarder ce qu'il obtient si d'un côté on a une chaussette bleue d'autre côté on a nécessairement une chaussette bleue c'est évident donc toujours le même couple donc l'un trouve une chaussette rouge c'est nécessairement l'autre et la chaussette rouge d'accord donc il doit y avoir déjà une réalité de cette propriété couleur avant qu'on fasse la mesure et si on a l'impression que c'est une chance sur deux une chance sur deux c'est parce que cela est dû à notre ignorance exactement quand on lance un dé qui obéit à des lois de Newton en fait si on n'arrive pas à prédire le résultat ça c'est pas un vrai hasard en fait c'est un faux hasard parce que si on était capable de calculer la trajectoire du dé en fonction de la façon dont on le jette on aurait été capable de prédire le résultat sur quelle façon tombe d'accord et donc ça c'est l'argument d'Einstein alors en fait cet argument a été ce dialogue alors c'est un peu à cause de Bohr Bohr a dit a répondu non 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 la physique quantique est complète il n'y a rien qui manque d'une façon un peu dogmatique donc du coup la question n'a pas été abordée puis les physiciens étaient tellement occupés à appliquer la physique quantique avec tous ses succès ses miracles on va dire qu'ils ont oublié cette objection d'Einstein Podolowski et Rosen et on a attendu donc ça en 1964 pour que John Bell vraiment a eu une idée géniale parce qu'en fait elle est à la fois géniale mais très simple il a proposé un test pour savoir si vraiment la physique quantique était en fait il avait l'espoir que quelqu'un fasse l'expérience qui est proposée pour nous prouver que la physique quantique était incomplète parce que lui aussi ne voulait pas croire pareil pour lui on ne pouvait pas avoir un hasard parce que le hasard c'est quelque chose de contradictoire avec la science la science s'il n'est pas capable de prédire des choses avec certitude ce n'est plus vraiment une pratique scientifique je dirais digne de son nom donc ça ne lui plaisait pas non plus alors sauf que son test il est d'une simplicité incroyable qu'on pourrait vraiment expliquer même à des lycéens ou même je pense des écoliers mais je ne vais pas vous l'expliquer ce soir donc je l'appelle test de belle même si ça s'appelle normalement inégalité de belle et il a fallu encore attendre longtemps encore en 1983 même si certaines tentatives ont été faites avant parce que la question n'était pas non plus à la mode à l'époque pour que cette expérience soit effectuée par Alain Aspect alors je n'ai pas fait expérience avec lui c'était juste mon prof à Polytechnique il y a un collègue actuellement à Orsay ils vont à côté sur le plateau Paris-Saclay et cette expérience donc le test a été effectué pour la première fois par Alain Aspect et ses collaborateurs à Orsay dans un laboratoire qui était à l'époque d'ailleurs voisin de mon laboratoire et c'est une expérience absolument extraordinaire parce que je ne sais pas si j'essaie vraiment de vous montrer à quel point c'est une expérience unique dans l'histoire de la physique c'est une observation qui est même indépendante du formalisme de la physique quantique c'est un fait expérimental qui a été reproduit par la suite et en particulier donc alors je vais c'est pas elle est un peu plus compliquée que celle que je vous ai montrée ici parce qu'en fait le test de Bell suppose qu'on ait une autre propriété supplémentaire bon c'est pas grave mais vous voyez par exemple là Alain c'était dans son expérience les deux c'était des photons de lumière ils étaient séparés dans un laboratoire c'était une perte intriquée sauf que on a pu aller encore plus loin grâce à notre physicien remarquable qui s'appelle Nicolas Gisin et puis après d'autres qui a réussi à faire l'expérience attention en dehors du laboratoire donc il a séparé en fait ces deux photons de 30 kilomètres il a encore validé alors pourquoi je parle de violation c'est-à-dire le test de Bell permettait plutôt de donner raison à Einstein mais comme il ne marche pas c'est-à-dire qu'ils n'ont montré qu'il était violé Einstein avait tort donc la physique quantique n'est pas incomplète ça veut dire que ce n'est pas du tout nos atomes nos paires d'atomes intriqués ne sont pas des paires de chaussettes d'accord c'est ça la conclusion ok ok donc il n'y a pas de propriété couleur je reste avec la couleur encore pour avec une métaphore que je rappelle la propriété couleur ne peut pas être définie avant donc il s'agit encore une fois de part et d'autre vous rappelez de deux hasards puisqu'on a les deux atomes qui sont distants bon l'expérience elle est faite avec des dizaines de kilomètres mais en principe on pourrait la faire la prédiction c'est que ça pourrait être encore sur deux galaxies différentes et on ne peut absolument pas ils sont complètement corrélés et on parle de non-localité parce qu'il n'y a aucun moyen qu'on puisse avoir une explication qu'on attend de la physique c'est à dire une corrélation normalement entre deux phénomènes c'est il y a toujours une histoire qu'on peut en fait donner qui se déroule de proche en proche dans le temps et dans l'espace par exemple ma voix quand elle arrive corrélée si mon message est exactement le même que celui qui vous parvient au bout du téléphone il y a une corrélation entre ce que vous entendez et ce que j'ai dit d'accord c'est une corrélation la physique elle explique des corrélations donc en fait cette corrélation elle s'explique parce qu'il y a un signal qui se propage dans l'espace que je peux suivre dans le temps d'accord si maintenant deux jumeaux ont la même couleur des yeux de leurs yeux c'est parce qu'il y a une corrélation maintenant mais qui est avec un événement une source commune dans le temps qui est entre leurs mamans d'accord donc il y a une source commune et là aussi je peux suivre dans le temps et dans l'espace ces deux jumeaux pour arriver à avoir une corrélation entre la couleur de leurs yeux par exemple ou d'autre cas propriété sauf que là on n'a pas de jumeaux cette paire c'est pas l'adalogue du tout de jumeaux d'accord ni de paires de chaussettes donc la propriété donc contrairement à ce donc là je rappelle Dieu ne joue pas au dé mais si il semble bien jouer au dé et donc cette propriété couleur elle ne peut pas être attribuée à notre atome avant la mesure c'est du vrai hasard donc c'est une façon complètement imprévisible pour l'atome où il choisit sa couleur au moment de la mesure et pour revenir à Nicolas Gisin donc ce même physicien qui d'ailleurs c'est parmi les premiers à avoir aussi profité de cette profité pour la cryptographie la téléportation etc il dit que la nature n'est pas déterministe il dit quelque chose encore de plus fort il dit qu'elle est capable de réels actes de pure création elle peut produire du vrai hasard alors maintenant pour revenir à notre question de départ qu'est-ce que le réel la physique au moins au niveau microscopique je reste vigilante pas en ce qui nous concerne le corps la physique moderne elle ne nous dit pas ce qu'il est quelle est sa nature en fait ce qu'elle nous dit c'est ce qu'il n'est pas d'accord c'est une approche complètement apophatique parce qu'il est non déterministe non séparable vous rappelez en fait avant de mesurer le parallèle avec les atomes on ne peut même pas évoquer chaque atome séparément c'est une entité c'est un tout indissociable c'est juste au moment où on pose la question à chaque atome séparément qu'elle est à couleur qu'on les sépare là aussi avec le principe de mesure que je vous ai expliqué et là effectivement on détruit l'intrication au moment de la mesure c'est encore une action d'ailleurs irréversible imprévisible il est non local comme je vous ai expliqué et en plus on ne peut pas parler de trajectoire de particules ça je n'ai pas vraiment donné les détails parce qu'on ne peut pas déterminer dans le temps suivre la trajectoire d'une particule dans le temps et dans l'espace c'est un peu comme pour les interpérences de Lyon que je vous ai montré alors maintenant vous allez me dire mais on a déjà vu des atomes on nous a montré des films alors ça c'est une bon j'ai pas mis le film pour ne pas passer trop de temps dessus mais c'est un film d'animation assez remarquable qui a été fait par IBM en 2013 où on voit un bonhomme qui est en fait formé d'atomes vous allez me dire mais on les voit les atomes ils existent ils sont là on peut dire quelque chose alors mais non en fait on ne voit pas les atomes tels qu'ils sont parce que pour prendre ces photos il a fallu faire une mesure on a pris l'appareil photo on va dire évidemment c'est quelque chose de plus sophistiqué d'accord et donc ce qu'on voit pourquoi il y a des points lumineux parce que c'est comme les franges d'interférence c'est à dire que les atomes ils ont maintenant la propriété dont il est question c'est la position ce n'est plus la couleur d'accord ils ont une certaine probabilité quand on les mesure d'être quelque part ils n'ont pas de position fixe d'accord mais cette probabilité elle est plus grande à certains points en fait ce sont les points lumineux d'accord et vous voyez d'ailleurs entre parenthèses qu'il y a encore des ondes ici ce sont les électrons des atomes d'ailleurs ça ça a été prédit par l'un des fondateurs de notre laboratoire Jacques Fridel on l'appelle les oscillations de Fridel d'accord et ces atomes donc ils génèrent des sortes de d'ondes comme sur tout à l'heure parce que alors qu'on a affaire à la matière d'accord comme exactement pour les franges d'interférences quand on a une source d'électrons ou d'atomes c'est maintenant alors j'aimerais beaucoup j'aime beaucoup cette réponse de Steven Weinberg qui était l'oreiller du prix Nobel en 1979 d'ailleurs avec Abdos Salam qui est plutôt en physique des particules et quand on pose la question qu'est-ce qu'une particule élémentaire sa réponse c'est je devrais admettre que personne ne le sait réellement alors pour conclure la partie physique quantique c'est fini avec la souffrance un peu de compassion de la part d'Henri Kofi qui est un physicien remarquable en ligne de physique quantique qui dit avant de venir ici j'étais confus sur ce sujet après avoir écouté votre conférence je suis encore plus confus mais à un niveau plus élevé j'espère que c'est votre cas j'ai pas fini encore alors maintenant on va quand même j'espère que c'est pas à dire en tout cas c'est vraiment important de maintenant dire parce que les physiciens ont été quand même frappés y compris les fondateurs de la physique quantique par ces énigmes ils ont été bouleversés sauf que le problème c'est que actuellement en tout cas dans un laboratoire comme le mien on a affaire à des solides en fait c'est un laboratoire qui est des solides mais quantique ils ont un comportement souvent quantique sauf que la physique quantique est utilisée un peu comme une recette qui marche très bien parce qu'on fait des prédictions sur un nombre important de quantiques on va dire les atomes ou plutôt des électrons dans notre cas et ça marche en moyenne et on fait et donc du coup la et en fait Jean de Belle résume ce qu'on appelle l'opérationnalisme il dit à toute fin pratique tout va bien donc du coup on a tendance à oublier ces énigmes et à faire en sorte comme si les atomes effectivement existaient tels qu'ils sont disons qu'on les voyait tels qu'ils sont et on se pose plus la question de les décrire de décrire ce réel et on se contente juste de prédire ce que la physique quantique permet très bien même si ce sont des prédictions aléatoires mais encore une fois quand on fait des moyens on arrive à une efficacité impressionnante de la vie quantique à des applications fascinantes et à la révolution technologique des télécommunications entre autres donc en fait l'opérationnalisme en fait il remplace un peu le matérialisme philosophique sauf que au lieu de dire que les entités de matière existent en laissant elles sont là maintenant on va ramener plutôt cette existence à celle des entités du modèle ce sont des entités mathématiques en fait les atomes ça correspond à des entités mathématiques je ne vais pas parler de cet aspect là mais tout ce qu'on sait faire pour pouvoir faire des prédictions quelle chance j'ai d'observer l'atome avec une couleur rouge avec une couleur bleue ce sont des outils mathématiques qui me permettent de calculer quelle chance j'ai d'avoir le bleu ou d'avoir l'atome avec une position et pas une autre position et donc ce réalisme ne se soucie pas de l'anthologie qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce que ça veut dire quel est le réel qu'est-ce que sont ces atomes est-ce qu'ils existent vraiment avant que je fasse la mesure en fait on ne sait même pas donc cette option qui est choisie par la majorité des physiciens évidemment n'a pas plu à tous les physiciens il y en a d'autres qui ne se sont pas contentés de ça parce qu'ils considèrent que la physique devrait être capable de leur dire quelle est la nature de ce réel sauf que dès qu'on a cherché à faire ce qu'on appelle les interprétations de ces résultats de ces énigmes des expériences que je vous ai montrées et bien on s'est retrouvés avec une multiplicité mais c'est impressionnant je dirais peut-être des centaines d'interprétations qui ne sont pas opérationnalistes parce qu'elles cherchent elles saisent à comprendre elles voudraient donner un récit d'accord qui soit cohérent comme quand on explique la chute d'Embal et en fait ça donne alors là je vous fais un résumé mais vraiment bref de quelques attitudes en fait chaque interprétation regroupe plusieurs ramifications en fonction des détails de ce qu'on conçoit dedans mais l'un des fondateurs aussi de la physique quantique qui s'appelle Asimbert parlait des gens même de plusieurs niveaux ou de régions de la réalité d'accord et cette question de niveau de réalité alors a pris des sens très différents chez d'autres physiciens avec d'autres variantes et des interprétations et ce sont des physiciens on est bien d'accord alors il y a une interprétation dont vous avez peut-être entendu parler qui est absolument étrange qui n'est pas vraiment qui n'a pas une bonne je dirais n'est pas très acceptée en général par les physiciens c'est les mondes multiples où en fait l'atome rouge et l'atome bleu en fait à ce moment de la mesure il y a deux mondes avec deux ramifications et donc il y a bien un résultat bleu dans un monde et un résultat rouge dans un autre monde donc c'est très exotique sauf que ça plaît beaucoup aux philosophes quand ils veulent en fait quand ils veulent discuter des interprétations de la physique quantique j'ai vu même sur j'étais très surprise une chaîne youtube d'un théologien mais je ne vais pas dire son nom parce que j'avais une idée un peu meilleure sur lui qui essaie de prendre cette interprétation comme elle étant une vérité établie pour faire du concordisme donc voilà où les frontières c'est très important que vous sachiez que ce ne sont que des interprétations et ça veut dire fondé sur des arguments complètement spéculatifs exactement comme ce que faisait Aristote il faisait de la spéculation d'accord alors Bernard d'Espagna est un physicien remarquable qui a écrit énormément de livres sur la physique en physique des particules qui est à Orsay aussi il évoque un réel voilé qui nous est voilé et il y a des interprétations que je trouvais intéressantes qui sont de type relationnel et ce que ça nous dit c'est que les objets en soi n'existent pas ce qui existe ce sont des relations d'accord alors ça rejoint certaines sagesses en particulier Razzali aussi parlait de l'importance des relations et c'est important parce que là on est complètement à l'encontre du matérialisme encore philosophique on ne sait pas ce que c'est que ces objets là maintenant il y a aussi d'autres interprétations là aussi énormes qui conçoivent ou qui vont introduire d'autres dimensions du temps et de l'espace ou qui conçoivent un réel au-delà du temps et de l'espace là j'ai choisi encore une citation de Nicolas Gizin pour rester avec un physicien très sérieux et quand il parle de cette expérience de la non-séparabilité ou de la non-localité il dit comme tout se passe comme si se manifestait dans l'espace-temps mesurable notre espace-temps à nous des événements qui procédaient d'un monde qui ne fut pas soumis à cet espace-temps c'est comme si on avait une projection d'un monde qui était au-delà de notre espace-temps et alors évidemment il parle tout ça au conditionnel tout comme l'on pourrait penser que nos actions sont la transcription spatio-temporelle de décisions échappant à l'espace-temps donc c'est quand même un physicien qui dit ça qui publie dans des revues très sérieuses américaines comme nous ce qui est très important comme conclusion ici c'est que là vous voyez on a énormément un zoo je dirais d'interprétation qui sont publiés dans des revues aussi sérieuses et vrai d'ailleurs c'est un physicien qui parlait de monde multiple qui sont toutes en accord avec un seul fait expérimental le genre d'expérience que je vous avais montré tout à l'heure d'accord maintenant le positivisme du 19ème siècle quand il a voulu évacuer tout raisonnement de type métaphysique pour lui ce qui était très important c'est qu'une théorie puisse être validée par une expérience ça c'est l'image qu'on a quand par exemple Popper parle caractérise la science comme une étincelle qui peut être réfutable il faut qu'elle ait un fait soit un fait expérimental soit une observation par exemple en astronomie le domaine de Bruneau on ne peut pas faire des expériences sur les étoiles mais on a des observations d'accord et bien il faut qu'elle valide notre théorie notre conception c'est comme si on avait une correspondance entre une image on prend une sorte d'appareil photo du réel et on se fait une idée une conception de ce réel on dit des vérités sur ce réel qui sont validées par nos résultats expérimentaux mais ici on a plusieurs interprétations ce sont des sortes de théories on va dire même si ce n'est pas exactement ça parce que le formalisme mathématique c'est semblable mais les interprétations elles on ne peut absolument pas les réfuter puisqu'elles sont en accord avec les expériences et on est à fond de nouveau dans la métaphysique alors que on voulait au 19ème siècle définir une science pure purifiée de la métaphysique ou des sciences dures on va dire donc on est dans des considérations complètement métaphysiques elles ne sont pas vérifiables et la physique quantique nous dit que on ne peut même pas concevoir sur quels critères futurs ce n'est pas parce qu'on est limité dans nos moyens et je trouve que c'est plutôt quelque chose de positif de vivre avec ces mystères et donc je voudrais pour mes réflexions en personnel en fait j'ai tendance plutôt à faire l'éloge de la perplexité et à ce propos je cite un grand bon vous connaissez probablement Azna Arabi un mandalou qui est vraiment une figure très importante de la de la spiritualité islamique qui est parlant de Dieu dit la science que j'ai acquise de lui n'est que perplexité à son égard et et en fait en quoi je trouve ça thérapeutique plutôt de s'ouvrir à la perplexité d'accueillir ou d'accepter la perplexité je voudrais juste parce que je ne vais pas m'étendre développer ce point mais il y a par exemple une tendance on a un mode de pensée qui nous vient d'Aristote d'ailleurs là aussi parce qu'il a quand même beaucoup d'influence d'Aristote c'est que on a ce qu'on appelle le tiers exclu c'est à dire que dans la logique évidemment là-bas Aristote il était à la fois un frein et aussi un moteur pour la science il considère qu'une proposition a on a nécessairement une décision à prendre soit elle est vraie soit elle est non vraie or dans ce que je vous ai présenté sur la physique quantique je vous ai parlé de propriétés par exemple rouge bleu ou and corpuscule ou passé par une fente ou passé par l'autre il n'y a aucun statut de véracité ni pour l'une ni pour l'autre en fait on peut dire que c'est ni on ni particule ni corpuscule pardon mais aussi je vous ai parlé des interprétations multiples en fait les interprétations aussi on ne peut pas dire qu'une interprétation des vraies on ne va pas dire des vraies mais d'un art espagnol parce que ça c'est quand même trop exotique pour moi on ne peut pas dire en fait on peut avoir plusieurs interprétations qui cohabitent d'accord qui sont complètement différentes mais on ne peut dire accorder dire que celle-ci est fausse parce qu'elle est contraire à l'autre en fait et c'est ça un peu la leçon je dirais de la physique quantique qui est d'ailleurs bien exprimée je trouve par une citation de Niels Bohr donc je vous ai rappelé tout à l'heure que sa réponse était un peu dogmatique Einstein mais quand même il a dit quelque chose de très profond justement c'est que l'inverse d'une vérité profonde est une autre vérité profonde c'est beau non ? ouais c'est beau et en fait ça me rappelle d'ailleurs aussi Cheikh El Alawi qui est un grand homme spirituel algérien du début du 20ème siècle qui disait que les choses sont définies par leur opposé pas définies seulement c'est grâce à leur opposé qu'ils existent alors ça ça nous amène à accepter la multiplicité des discours qui portent sur le réel mais au-delà du réel pas seulement sur notre monde réel c'est sur les choses dans le sens avec Cheikh les choses vraiment dans le sens global ensuite le fait que on puisse qu'on ne puisse plus se fier à nos sens puisque quand même la physique quantique elle nous dit qu'on ne peut absolument qu'on est complètement très trahi quelque part par nos sens communs on n'est plus là-dedans mais aussi notre logique parce que la logique associée au sens ne nous permet même pas de saisir vraiment ce que c'est que la nature de ce réel finalement ça nous ça rejoint ce que j'avais dit sur le matérialisme notre perception immédiate des choses le fait qu'on ne se fie pas à ce niveau je dirais de réalité sensible ça peut nous ouvrir aussi à envisager que ce qui nous paraît par exemple différent à ce niveau peut être convergent à un autre niveau comme d'ailleurs les différentes formes sous lesquelles se déploient les différentes religions comme par exemple hommes et femmes par exemple le masculin et le féminin le binarabi et puis d'autres mystiques les considèrent comme des contingences c'est une différence qui est située à un certain niveau immédiat mais qui à un autre niveau il n'y a plus de différence de distinction entre hommes et femmes donc c'est pour ça que je considère que la perplexité offre une thérapie à l'exclusion le thérapie exclu c'est vraiment de l'exclusion et une ouverture à l'altérité c'est pour ça que je voulais mettre cette mosaïque et en quelque sorte la mosaïque la multiplicité dans l'hélicité avec toute la symbolique d'ailleurs de l'art islamique derrière alors encore pour rester dans la tradition islamique en fait on peut vraiment on a toutes des ressources qui nous incitent à voir vraiment lui qui voulait peut-être qu'on l'a mal aussi compris et pour ça vous le faisiez parler tout à l'heure vous connaissez évidemment je pense la majorité en tout cas de Razali ce dépassement de ce niveau-là de réalité immédiate je vous ai dit qu'il ne croyait pas dans la capacité des sens et de la logique à atteindre vraiment des vérités parce que s'il avait une période de doute d'ailleurs là-dessus et en fait il parle donc on a à la fois différents niveaux de réalité ça ne veut pas dire qu'il faut absolument les confondre avec les niveaux de réalité de nos physiciens là aussi il faut faire très attention à la confusion entre les concepts on est dans un autre domaine je dirais et il parle d'un niveau situé au-delà de la raison parce qu'il faut aussi d'autres modes de connaissance que la logique et l'essence pour accéder à ce niveau-là où se manifeste ce qui ne se manifeste pas à elle et cela est parfaitement parce que ça c'est une lettre en fait c'est le tabarnacle des lumières parfaitement admissible même pour un homme comme toi attaché au monde rationnel la science alors là aussi c'est un mot qui a pris des sens très différents la science pour le rasalite on ne parle pas de la science moderne mais on peut aussi attribuer la science de la nature est au-dessus de la foi et la connaissance intime est au-dessus de la science alors je voudrais aussi continuer parce que en fait on a tendance je vous ai parlé au début de modes de connaissance différents et on a tendance en quelque sorte à séparer mettre des cloisons moi j'aime je dis que j'aime pas ouvrir les portes entre l'activité philosophique l'activité scientifique et l'activité on va dire les approches spirituelles en fait là aussi je vous invite à lire le même à l'Ibn Marlouf ou Christian Jambé la philosophie islamique par exemple Christian Jambé considère Naali parmi les philosophes et donc la philosophie n'est absolument à l'époque en tout cas pré-cartésienne n'est absolument pas une philosophie fondée complètement sur une rationalité je dirais asséchée elle était dans la métaphysique d'ailleurs comme Aristote sauf que il y avait une sorte de synthèse entre théologie et philosophie qui était très intéressante mais aussi entre ésotérisme ou spiritualité de l'islam et philosophie il y a une fameuse rencontre d'ailleurs entre Naali et Averroes je ne l'ai pas mentionné ici mais il y a un respect mutuel qu'on voit même si il y a la question du oui et du non d'ailleurs on n'est pas dans le tiers exclus c'est oui et non la réponse ce sont les paradoxes apparents comme ceux d'ailleurs dans le Coran on a des paradoxes et on se dit mais ce n'est pas possible parce qu'on est complètement on veut absolument en quelque sorte soumettre ce Coran à une logique qui n'est même plus la logique d'Avisen parce que la logique d'Avisen justement elle a intégré l'allégorie le symbole elle a intégré la poésie comme moyen de connaissance ce n'est absolument pas une philosophie la falsafage de cette époque qui est complètement réduite à des arguments rationnels mais la logique elle-même elle contient énormément de elle a ses méthodes elle a ses ramifications et l'intellect qui maintenant réduit un concept qui est intellectuel ça veut dire quelque chose qui est aussi de l'ordre d'un raisonnement complètement je dirais simplifié en quelque sorte l'intellect c'était un grand I en fait l'intellect c'était en quelque sorte le principe suprême et la connaissance chez Avisen elle supposait qu'on ait une conjonction parce que l'intellect on participe quand on pense on participe à cet intellect c'est la conjonction avec cet intellect qui permet l'illumination et donc qui est salvatrice parce que l'idée de libération était derrière et l'analogie de ça dans l'ésotérisme c'est que là aussi l'importance du symbole est très importante mais aussi de la poésie sans parler de la poésie de l'amour et de l'amour de la poésie et la connaissance ultime elle est d'abord la voix même si ça n'exclut pas la raison évidemment là aussi on a une participation de différents modes de connaissance c'est très important mais Braseli pense que c'est par l'inspiration qu'on peut avoir vraiment des certitudes et la connaissance ultime suppose qu'il n'y ait plus de dualité entre le sujet et l'objet d'où l'idée aussi de le phalin en fait ou la conjonction avec Dieu alors cela m'amène à mon dernier transparent en fait ce qui motivait à la fois je vous avais parlé tout à l'heure donc d'une autre philosophie qui va je dirais le calème en plus de falsafat et des austéristes comme le narabi ce qui tendait ce qui était complètement en fait il y avait deux choses qui étaient très importantes dans toutes ces démarches et le doctrin qui les unissait c'était le tauride l'unicité mais évidemment ils pouvaient être perçus de différentes façons sauf que cela dépasse l'altérité parce que je vous ai parlé tout à l'heure de niveaux différents et en fait il ne s'agit pas seulement de dire que l'autre est différent disons que j'accepte qu'il soit différent qu'il ait une voix différente c'est aussi prendre conscience de l'unicité sous-jacente qui nous fait que en fait d'ailleurs il y a un verset que je trouve très beau qui est coranique que Dieu nous a créé d'une seule âme et encore pour parler de Cheikh Lalavi il interprète ça comme étant une âme qui est donnée naissance à tous les êtres vivants y compris les êtres humains les animaux les plantes mais aussi tout le cosmos vous vous rendez compte de ce que ça veut dire et donc c'est réalisé que nous sommes à d'autres niveaux justement nous ne sommes qu'un et cela pour moi est très important y compris pour la crise écologique c'est de redonner cette sacralité à la terre parce que en fait tout est vivant il n'y a rien qui est profane tout est sacré et donc j'aime beaucoup d'ailleurs cette miniature qui illustre très bien cette non-séparabilité interdépendance et je voudrais finir par une sainte parce que je tiens parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de femmes dans mes figures il y en a eu beaucoup qui rèvent à la Doriac mais il y en a encore plein d'autres mystiques qui justement parlent de ce mode de connaissance qui se lie par la saveur entre l'amant et le bien-aimé il n'y a pas de distance ni de parole que par la force du désir ni de description que par le goût qui a goûté a connu et qui a décrit ne l'a pas décrit et je vous remercie merci merci applaudissements 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 applaudissements